Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Dissidence de Marguerite Gnakadé Lueur d'espoir ou leur politique L'histoire des peuples enseigne que rares sont les révolutions qui ont réussi dès la première tentative. La même histoire révèle également que certaines révolutions, de palais, loin d'apporter une solution durable et véritable, en permettant une alternance politique, étaient de simples artifices des initiateurs pour assouvir leurs propres fantasmes et les ambitions personnelles. Depuis quelques semaines, l'opinion publique togolaise assiste, médusée mais prudente, à des tensions qui secouent le parti unir, réputée pourtant par la docilité et la loi du silence imposée aux cadres, militants, sympathisants et courtisants face à la mauvaise gouvernance politique, économique et sociale du Togo. Aussi, des questions lancinant taraudent l'esprit avisée de l'opinion publique nationale. Marguerite Gnakadé était-elle obligée de créer son propre parti politique avant d'apporter son soutien aux légitimes aspirations des Togolais à la liberté, au bien-être et à la dignité ? A l'instar des cadres du parti unir, Marguerite Gnakadé n'avait-elle pas choisi, librement, de travailler pour l'intérêt de la minorité pieuse au détriment du bien-être de la majorité, de la justice et la cohésion sociale au Togo ? Pourquoi Marguerite Gnakadé a-t-elle, volontairement et des décennies durant, travaillé à l'enracinement d'une dictature avant de décider, subitement, de la combattre ? Quelle garantie y a-t-il quant à la sincérité des intentions de Marguerite Gnakadé de s'engager aux côtés des 8 millions des populations togolaises méprisées, affamées, martyrisées et déshumanisées par une dictature cruelle et perverse ? A l'image de la partie visible d'un iceberg, la dissidence de Marguerite Gnakadé est-elle, l'expression d'une sincère aspiration soutenue par une majorité des cadres du parti unir qui, dans un sursaut de patriotisme et d'humanité, ont décidé d'aider à sauver le Togo de l'impasse politique, du chaos économique et du divorce social ? Le combat de Marguerite Gnakadé contre les abus et dérives du parti unir va-t-il marquer le début d'une résistance et résilience, assumées, par les cadres et les militants du parti unir face au péril du tribalisme, de la discorde et de l'exclusion sociale ? Les réticences et suspicions vis-à-vis de la défection portée par Marguerite Gnakadé contre son parti unir sont-elles justes et fondées ou doivent-elles se dissiper pour laisser la place à un élan de soutien et de solidarité populaire tant à l'intérieur et qu'à l'extérieur du Togo ? Mille et une questions pertinentes sont soulevées au regard des fissures causées par les tensions, réelles ou supposées, qui traversent actuellement le parti unir dont les cadres. Et les militants ont, pourtant, la très mauvaise réputation de garder le silence et l'indifférence face aux crimes politiques et économiques et aux injustices sociales commis au sommet de l'État. Gageons que les jours et semaines à venir apporteront des réponses précises aux légitimes questions qui agitent l'opinion publique nationale au sujet du degré de sincérité et de détermination de Marguerite Gnakadé et de ses alliés, progressistes, qui, très probablement, sont eux et elles aussi, fatigués de voir, sans broncher ni s'opposer, le Togo s'enfoncer dangereusement dans l'impasse politique, la déliquescence économique et la discorde sociale. AKP Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.